Bonjour à toutes et à tous, ici Delisle, investisseur, coach et consultant patrimonial. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour faire du cash grâce à l'immobilier. A tout de suite ! Ce qu'il faut savoir si vous voulez faire du cash rapidement grâce à l'immobilier, c'est que le meilleur moyen pour y arriver, c'est de faire avec une stratégie d'achat puis de revente. En effet, en n'achetant pas cher et en revendant cher, vous atteindrez votre objectif. Mais comment faire ? Conseil numéro 1, il faut que tu le fasses en résidence principale. Le fait d'acheter un bien en résidence principale te permet de le revendre sans taxation des plus-values immobilières, à savoir les 36,2% de votre bénéfice. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit une activité régulière aux yeux des impôts, sinon vous allez vous faire taper sur les doigts, ils vont vous tomber dessus, ils vont vous qualifier comme un professionnel et donc vous allez devoir payer des charges. Conseil numéro 2, il ne faut pas avoir peur des travaux. En effet, souvent les biens avec des travaux sont moins recherchés et qui dit moins recherchés, dit plus de négociations possibles. Conseil numéro 3, négocier comme un pro. Dans le domaine de l'immobilier, les émotions jouent contre toi. Et donc, il faudra que tu sois très pragmatique. Pour cela, tu dois saisir et capter rapidement les opportunités. On en revient au conseil numéro 4, capter les opportunités. Pour capter les opportunités, tu dois dans un premier temps préparer ton SAR. Système d'activation réticulaire, j'en parle dans mon bouquin, c'est une zone du cerveau qui te permet de capter ce que tu recherches vraiment en envoyant des images précises à ton cerveau. C'est un truc de dingue, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien dans le descriptif, à commander mon bouquin et j'en parle. Ensuite, tu dois faire une veille commerciale, c'est-à-dire que tu dois régulièrement consulter les annonces. Tu dois aussi contacter les agences pour leur dire ce que tu souhaites et ce que tu recherches. Tu dois aussi regarder les saisies immobilières et être capable de faire une étude de marché toi-même et bien sûr trouver des vendeurs susceptibles d'accepter une négociation poussée du type héritage, séparation, saisie des maisons ou des maisons entièrement financées. Ces aléas de la vie font que tu vas pouvoir négocier plus car ils sont dans le besoin et dans l'urgence. Parfois, dans l'immobilier, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Conseil numéro 5, diminuer le coût des travaux. Je l'ai dit, mieux vaut rechercher des biens avec travaux. Une fois que vous l'avez trouvé, le bien immobilier, il faut que tu l'optimises en payant le moins cher possible tes travaux. Pour cela, l'idéal est d'acheter soi-même les matériaux afin d'éviter la marge des artisans. Ensuite, si tu as le temps et que tu es bricoleur, fais les travaux toi-même. Aussi, n'hésite pas à faire importer ton matos de l'étranger. Ici, ça coûte cher, surtout en ce moment, les prix ont explosé. L'Espagne, le Portugal, la Turquie ou même la Pologne peuvent te permettre de réduire considérablement les coûts. Le fait d'éviter des intermédiaires te permet de réduire les coûts. Bien souvent, les entreprises en France se fournissent directement dans ces pays-là. Mais attention aux arnaques, il faudra l'idéal se rendre directement sur place, toucher et sélectionner le matériel en conséquence. Sixième et dernier conseil, vends toi-même ton bien immobilier. Encore une fois, tu élimines des intermédiaires. Et tu es susceptible de gagner plus grâce à ça. Bien sûr, si tu n'as pas la fibre commerciale, il faut que tu le deviennes. Bouquin ou même coaching immobilier, comme je peux le proposer, coûte nettement moins cher. Et en plus, tu feras le travail toi-même et tu vas apprendre beaucoup de choses. Prends des belles photos, présente-toi bien et présente un dossier carré aux acquéreurs. Et tout va bien se passer. Aujourd'hui, avec la puissance d'Internet, tu peux préparer tout ça toi-même. Et une fois que tu sauras le faire, ça deviendra très facile. Tu l'auras compris, pour faire du cash grâce à l'immobilier, il faut travailler. On ne peut pas le faire comme ça. On n'a rien sans rien, mais c'est faisable. N'oublie pas, TD Conseil est là pour TD, coaching immobilier, courtage en assurance, crédit et finance. L'objectif, c'est quoi ? Payer moins cher et devenir rentable. Je t'aide à acheter moins cher et à vendre plus cher s'il le faut grâce au coaching. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la liker, la partager, à t'abonner et bien sûr à m'appeler en cas de projet d'investissement. Je mets tous les liens dans le descriptif. C'est avec un honneur que je t'accompagnerai dans tous tes projets. A très vite. Ciao, ciao, ciao. C'est parti.